bonjour tout le monde et bienvenue dans ce nouveau let's play sur un jeu de bras de fer yeah j'ai gagné et oui aujourd'hui on se retrouve pour du monster hunter purée qu'est ce que je qu'est ce que mon perso il est nul sérieux et oui tiens on regarde on est trop des vilains on commence le jeu alors qu'on est même pas niveau 1 et tout ça et tout ça et oui parce que bon pour ce jeu en gros c'est compliqué comment vous dire ça beaucoup de farm puis de toute façon ce truc va être assez particulier dans le sens qu'on fait toujours pas un let's play parce qu'on n'aime pas faire des let's play on n'aime pas faire des let's a fall maintenant le samedi donc c'est un on va dire un truc qui met le sonne ça va s'appeler comme ça et et donc du coup on va aller chasser tous les grands monstres de ce jeu rassurez-vous on va pas faire en facile en moyen et en difficile on va directement et en difficile parce qu'on est des fous dans notre tête comme ça on va mourir plein de fois et aujourd'hui nous sommes sous le thème des jaggy d'ailleurs on s'est déguisé en jaggy pour l'occasion parce qu'on est des fans des jaggy donc oui pendant les présentes dans les prochaines parties on sera plus habillé comme ça mais c'est pas grave donc voilà pour parler vite fait de monster hunter c'est un jeu où il faut tuer des monstres de toute façon on l'a fait on l'a fait déjà plusieurs fois en street mais il ya plein de gens qui me disaient c'est quand vous faites le machin et ben voilà il est là aujourd'hui allez viens allez viens et vient donc du coup on va aller sur les désertes on va chasser le grand jaggy le monstre emplématique de ce jeu ah bon c'est pas vrai mais c'est pas grave on va en gros c'est l'un des monstres les plus faibles du jeu il ya des débats un là elle prédit que c'est le grand jaggy le plus faible moi je dis que c'est l'art du rose mais dans tous les cas on est on est tous les deux certains que le grand jaggy c'est le plus cool des deux et sinon le grand jaggy il a il craint à peu près tous les éléments mais l'élément qui craint le plus c'est c'est le feu et son point faible c'est la tête oui parce que tous les monstres dans monster hunter ont entre guillemets pas forcément un point faible mais on des endroits oui oui subissent plus de dégâts que qu'ailleurs donc là pour l'instant vu que où est ce que tu veux je me balader dans la caverne des jaggy en attendant qu'il arrive oui puisque là on doit on doit les attendre parce que il n'y a pas de mission g où il ya un seul grand jaggy ou des grands jaggy tout seul du coup du coup on a obligé de le faire pop au bout avec de la chance ça c'est déjà qu'on balance et pas au bout de minutes puisque toi aussi tu es une jaggy a pour un personnage qu'est ce que tu fais mais je sais pas c'est de la princesse normal j'ai même pas appuyé sur un bouton voilà les femelles jaggy là elle est une femme et vous pouvez pas m'attaquer je suis votre ami d'ailleurs c'est amusant on vient de constat on a constaté que le masque j'ai dit nous faisait faire des bruits bizarres alors d'ailleurs on est aussi en compagnie de deux machins petit truc je sais plus ce qu'ils ont dit une fois dans le street mais qu'est ce que c'est que ces machins là vous avez avec vous donc c'est mal sur les chakalaka c'est des chakalaka que c'est 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 des petits prix prix qui sont avec nous qui meurt tout le temps mais le grand jaggy de toute façon il arrivera pas ici on sait rien s'il vient ici ou pas de toute façon ils peuvent au bout de deux minutes je crois ouais c'est bientôt le cas reste plus que 30 secondes vous êtes très ils ont tué un jaggy a enfin une léga et vient et on est déjà qu'ils aujourd'hui le seul qu'on veut c'est le grand on veut on veut prendre la place du chef en toi je sais pas pourquoi je veux prendre la place du chef qu'on est une fille mais bon oh c'est sexiste ah bah c'est sexy déjeuner désolé mais dans le régime dans la hiérarchie des jaggy les les jaggy a donc les femelles n'ont pas une place très importante mais vous êtes en train de vous frapper entre vous moi je fais rien ok voilà sur son livré il est là il est là il est bon mince je ne visse pas vous viser quand même en réalité comme déjà le pauvre et je crois qu'il va rien comprendre c'est bien que je le touche aussi un peu éventuellement ce serait pas trop mal pour le grand jaggy le vol du grand jaggy donc oui il ya aussi un truc j'ai pas dit tout à l'heure bah voilà c'est bon c'est fait on peut qu'on peut lui qu'on peut casser à certains monstres enfin la plupart en fait on peut casser certaines parties du corps du monstre et le grand jaggy on peut lui casser la collerette et si on lui casse la collerette on gagne un bonus de butin à la fin du à la fin de la quête il m'a donné le coup de queue de la mort là oh le pauvre il est en train de se faire exploser c'est magnifique comme le grand jaggy est un monstre entre guillemets assez faible on va pas on va pas faire que lui dans cette vidéo nous on est des vilains on va carrément assassiner toute la famille déjà dit ce qu'il ya plusieurs variétés d'années il est mort non il n'est pas mort si un bassi ouais donc moi je peux faire et donc une fois que le monde est donc une fois que le monstre est mort laisse moi farmer le monde on peut le farmer pour gagner plein de trucs genre tout qui servent à rien du cuir de grand jaggy plus et en gros il faut tuer des monstres pour récupérer donc des ressources afin de se faire des armures là par exemple aujourd'hui on a l'armure du grand jaggy justement qu'on a pu faire mais qu'on a pu faire à force de tuer des grands jaggy et je vois là on a éradiqué plusieurs amis de grands jaggy on était méchante la demande écoute et agaçant voilà mais de toute façon faut qu'on s'en aille maintenant vous et donc là vu qu'on est dans une quête de comment ça s'appelle de visite on doit on doit les rendre un passe dans le coffre une fois qu'on a assez visiter les bons en gros ça sert un truc pas de tutoriel mais visite voilà donc je sais pas pourquoi il existe encore des visites en géant bas pour les ressources type plantes je suppose ouais je pense parce que voilà des fois il faut ramasser des plantes il faut ramasser des champignons il faut ramasser des insectes donc c'est pour pouvoir faire les récoltes au niveau j'ai du coup non c'est pas celui-là d'abord est dans le bleu non pas prendre la carte ça sert à rien et ensuite tu fais une petite musique tu m'as shooté dans la tout à l'heure mais tu vas me le faire tout le temps dans tout le jeu mais si tu vas me le faire mon tout jeu déjà qu'on joue quand on joue tous les deux tu me fais déjà tout le temps alors oh là là mais tu as shooté dans mon caillot en bas bah ouais c'est pas gentil bah ouais bah il fallait pas me chuter dedans c'est toi qu'à commencer ouais bon en gros le truc que j'ai fait c'est j'ai pu shooter dans la aile parce que j'avais j'avais mangé j'avais mangé un truc qui me pouvait me donner des kicks surpuissant je transforme et temporairement en captain falcon voilà la fin d'un vrai regarde moi cette magnifique tête là genre le coffre c'est moi qui l'a mis de temps et tu me vois derrière arriver avec mon arme vous voyez à quel point je me fais assassiner dans les prochaines secondes il ne le sait pas encore donc voilà là vu qu'on a tué le grand jacques qui on a gagné des bonus on a presque rien gagné certes et donc ça ça je crois que c'est parce que oui non le côté bleu ça c'est quand on a réussi à casser quelque chose oui c'est ça donc la partie haute c'est des drops aléatoires quand on tue un monstre on a forcément des droits aléatoires enfin c'est les droits de la quête plutôt voilà les droits de la quête sont forcément aléatoire et des droits bleus basse aussi aléatoire mais ça dépend de ce qu'on a cassé de la part vu qu'on a cassé que la collerette et qu'on peut casser que la collerette on gagne qu'un truc mais pour ça pour ça pour des prochains monstres on pourra leur casser plus de trucs donc maintenant il est temps d'aller capturer chasser pardon des baguies j'ai spoilé le prochain tu veux chasser les baguies maintenant tu voulais chasser un woggy oh peu importe magnifique combat la elle dans son environnement naturel se bat contre les baguies avec son caillemba le chacha regarde les monstres et leur cours après caillemba qui vient à côté de moi je sais pas ce qu'il fait il danse au haut le baguie arrive et il est gros celui-là à l'attaqué nous voilà donc dans la toundra chasser des baguies en tout droit on est obligé de boire des chocolats chauds parce que sinon on a froid et qu'est-ce qu'il m'écoute il m'en veut la plus grand baguie et pareil que le jaggy il craint le feu il craint aussi les éclairs et un autre truc je sais que c'est quoi on n'a pas besoin toute façon c'est le feu qui craint le plus et pareil comme lui il craint le écran comme le grand jaggy craint le il craint la tête il va super vite c'est sonique et le grand baguie contrairement au grand jaggy il a une particularité c'est qu'il y a des baguies qui volent et voilà tu vois que je m'a touché je t'avais prévenu mais j'ai rien vu venir t'avais prévenu un petit coup de fouet peut-être que ça me donc comme j'étais en train de dire le grand baguie contrairement au jaggy il a une particularité c'est que s'il nous crache dessus et dans le temps on va faire dodo nous en dors pas dans le web c'est père castor mais on voudrait pas dire mais j'ai perdu beaucoup de vie et ben moi j'ai passé le work parce que les mots ce qu'ils adorent aller dans les pouvoirs pas prêt ou obligé de les passer on vient vient vous reste pas dans le war baguie s'il te plaît moi je n'aime pas quand les monstres ils viennent dans la partie ça m'est déjà arrivé de tuer des monstres dans le war sauf que nous on passe le war et du coup on a récupéré les ressources sur le monstre c'est c'est affreux surtout quand c'est un gros monstre dont tu as vraiment besoin de former comme des villes ou mais après qu'on n'a pas trop parlé du jeu encore mais mais nous on joue avec des armes qui ne peuvent pas se défendre on est obligé d'esquiver pour esquiver les attaques oui oui enfin pour pas perdre de vie alors que certaines classes de genre valet bouclier tout simplement peuvent se défendre pour trois pertes de vie face et du coup en fait il ya plusieurs ans je dors qui c'est qui a fait ça le bac il ya un baguie un petit baguie là il m'a fait le traître donc du coup oui il ya plusieurs ans et donc c'est ça mais c'est eux et mais pourquoi tu l'emmener si loin mais c'est lui qui a peut-être pas de picorer là comme ça regarde il me piquant le chacha l'adore pas par contre on est toujours pas cassé la tête pas dire mais d'ailleurs mon arme est devenu bleu alors ça y est elle est cassé la tête on a vu des petits éclats puis quand en général qu'est-ce qu'il attend je crois qu'il a craché sur nous il m'a endormi mais heureusement chacha était là chacha était là pour me sauver la vie moi par contre vu que je suis pas très sympa mais c'est pas vrai un petit baguie qui m'a eu moi vu que je suis pas très sympa à la le monstre à faim ça veut dire qu'il va il va il va plus rien faire parfois il va s'arrêter comme ça et là c'est bon on peut bien le bourrin est comme ça là on prend rien la vie les tristes qui pleurent dans lui bourrine la tête et il est en train de manger parce qu'il en a strictement rien à faire qu'on existe il est comme ça le baguie va le regretter parce que le grand jacques il nous a pas trop montré de trucs puisque lui il était là genre pour m'avoir un affaire moi je veux mourir je joue dans des baguies sont fait exprès parce qu'ils se jettent sur mon il fait quoi donc il faut et quoi il essaie de d'attaquer quelqu'un oui donc je disais qu'il ya plusieurs armes différentes et que nous on va pas changer d'armes en fait pendant le pendant toutes les parties qui vont suivre ce qu'on est nul parce qu'on en a pas d'autres non je veux pas dire qu'on va garder les armes qu'on a actuellement mais je veux dire plutôt le type d'armes parce qu'on a là par exemple j'ai ce qu'on appelle une morpho hache voilà il est mort et la morpho hache donc j'utiliserai plusieurs morpho hache la poche de coma au cours de du let's hunt et milu par exemple là il utilise un comment ça s'appelle double lames des doubles lames double lames de ratalos bon bah maintenant il faut rentrer nous avons fini mon armée devenue verte ça aussi on n'en a pas parlé on va essayer ça va être un gros pêle-mêle ce machin donc les armes elles ont plusieurs couleurs entre guillemets donc là par exemple on a la larme la plus haute c'est violet ensuite il ya blanc ensuite il ya bleu ensuite il ya vert ensuite il ya orange ensuite il ya jaune ou alors c'est jaune et orange je sais plus et ensuite il ya rouge et donc plus l'armée c'est jaune et un peu orange et j'ai plus l'armée entre guillemets dans les couleurs que j'ai cité plus l'armée haute et plus le plus elle fait dégâts en fait donc là par exemple on a l'attend qu'elle est là vu qu'elle est verte elle fera moins de dégâts que quand elle était blanche et c'est un système d'usure en fait plus on donne de coups plus la première fois quand on a vu ça on a eu peur on s'est dit non mais si notre épée elle se casse après on pourra plus l'utiliser ça voudra dire qu'il faudra en refaire à chaque fois non ça va on peut avec les aiguiseurs leur leur redonner de toute façon enfin c'est ça c'est une petite barre en fait et même si la barre atteint le niveau 0 l'armée de casse pas elle reste rouge elle fait elle fait genre un dégâts à chaque mais c'est pas grave ouais c'est encore moi qui ai donné le machin et oui mais je suis perdu faire la sieste pour gagner les quelques points de vie que le monstre m'a fait verre ah bah t'es là mais ma jagia ma fidèle jagia part donc à l'aventure ouais regarde ce petit cri bon je voulais le faire aussi on a fusionné on est magnifique on est devenu des fleurs donc là on a gagné des îles 10 heures c'est trop bien moi j'ai gagné des idées oui parce que les drops sont pas les mêmes je sais pas comment c'est fait mais genre il y en a un eu peu moi je vais prendre les trucs et puis pas toi ils sont il y en a qui sont plus ou moins gentils tu as vu je suis énervé toi violée il était pas si grand que ça ouais c'est pas qu'il était grand dans mon coeur quand même oh comment tu m'as caisse ma place je vais appuyer sur un et tout ah on fait l'appel du grand il est là on a réussi oui parce qu'en fait il y avait une chance sur deux que ce soit lui qui est parti quand même je crois qu'il a eu peur qu'est ce qu'il fait il appelle ses copains pourquoi t'appelles des copains alors qu'il ya personne qui t'attaque encore voilà le grand rogui ou après froggy aussi en japonais comme comme le copain de big the cat ce cher monsieur craint la glace mais comme la glace est une grosse blague comme armes il craint aussi l'eau enfin tout du moins la glace c'est une grosse blague comme armes en termes de dégâts en termes de dégâts pour les pour les pour les haches et les et les doubles lames et sinon pas comme les comme le grand jacques qui le grand baggy bah il craint la tête on peut lui casser la tête aussi par contre celui là il nous crache du poison dessus et c'est le plus pénible des trois même si le grand baggy même si je trouve que grand baggy fait plus mal et lui je trouve que le poison c'est pas cool en plus le grand rogui c'est le plus fort parce que il tue des rats talos oui purée une fois j'étais j'étais en train de découvrir justement j'étais en visite en train de visiter le volcan avec dans la mission j'ai sauté dans le nuage de poison dans la mission du jaggy du du rat talos et il ya le monsieur froggy cap up il a cringé du poison sur le ratalos ils se sont battus et finalement c'est lui qui a gagné je ne sais pas comment il a fait mais c'est pas grave oui parce que les grands monstres peuvent se taper entre eux on croit que les grands monstres c'est pas le poison mais bon c'est pas grave le poison peut se soigner avec des mythes des phytomédicaments ou des antidotes des antidotes mais les antidotes pour les faibles oh il ya chacha il empoisonné aussi ah c'est moi qui suis en train de mourir le chacha tu ferais bien ton travail ça serait cool fait le prix prix la flèche moi je te soigne merci je savais pas que c'était voilà c'est bon je lui ai cassé la collerette donc du coup il fait du poison un peu moins puissant puisque là le poison et d'ailleurs voilà il ya un petit machin qui brille sur mon écran c'est à dire que des fois quand on casse un monstre on le fait pleurer et du coup ça fait un autre objet de ressources à récupérer ça peut être des larmes et des objets qui donnent plus de points à la fin enfin de l'argent ou là ou là au purée et ça peut aussi être un objet très rare oh mais je me fais le manger comme les grands vous les gants les grands la guibou ça il n'a pas forcément des objets très rares il fait quoi là à la tactique créé nos deux machins ils sont morts ils sont nuls mort face au qui attendent je vais mourir aussi moi désolé tu vois ce que tu vois ça fait quand même déjà deux fois un e3 même pardon ça y est regardez le hibouette là ça veut dire qu'il va faire dodo maintenant il s'en va pour aller faire dodo plutôt c'est mieux moi je voudrais récupérer ça je pars pas voilà une lampe de wyvern oui mais il est parti oui mais il se tp comme ça il est content parce que là on pourrait penser qu'il va dans une autre zone enfin une zone à gauche ou à droite non non en fait il se déléportait dans la zone où il fait dodo alors moi j'ai gagné quoi une arme de wyvern longue c'est pas pourquoi le longue elle vaut plus ah voilà bon je suis perdu je sais plus où je suis je vois rien regarde là on sait par là non mais la carte est nulle ah oui mais c'est parce que tu as pas de cartes sur toi en fait tu vois qu'un petit bout nous sommes qu'on commence à moi aussi au mince semble qu'on peut l'agrandir la carte mais je sais plus comment on fait pas grave ce n'est pas nécessaire mais non en fait il est dans une zone ah mais non là mais non mais il s'enfuit quand même alors tu fais quoi je me soigne du superman oui je suis trop forte regardez le comme il court moi j'aime j'adore monster hunter c'est le jeu complètement 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 honnête le jeu à le monstre il te voit il te voit alors que t'as pas encore pop mais c'est pas grave il te tape quand même n'est pas de problème il sait il voit tout il sent tout crache du poison surtout ah mais mince merci chacha et mais c'est pas vrai il veut pas rester un peu pas qu'on l'achète vous faites trop mal regardez là il va disparaître hop là dans une disparue dans les bois il est parti faire dodo là quand même jamais et non il va jamais mais oui sérieux on va les portes sur wally on va te donner deux coups et après il va aller de terre d'eau il va s'enfuir à d'arrivée mort regarde le il est triste en même temps vient de se faire frapper je me comprends poche de toxines la poche de pelage oui on tient des pelages jours et monstres là ils ont ils ont l'air d'avoir beaucoup de poils oui et le jaggy il a des poils et bon c'est pas une excuse oui c'est plus rapide de passer par là au milieu alors du coup voilà oui comme je disais on voit pas de cartes mais en fait dans l'émission facile au début on voit la carte de croix on la voit et au fur et à mesure qu'on avance dans le jeu en fait il se passe que voilà on a on a plus on a une carte qui est à moitié cachée non 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 elle est toujours cachée en fait elle est comme ça oui genre en fait on passe de l'extrême à l'autre lors de tu vois toi tu vois rien oui et par exemple là vous voyez au début il y avait fournitures livrées c'est des objets pour nous aider entre guillemets pendant la quête lors des potions la nourriture et ça plus on avance dans le jeu moins en fait on les a de manière aléatoire là ça c'est ça c'est la carte donc ça fait pop la carte et on se fond à une torche la torche a fait ça fait ça fait peur à certains monstres genre non c'est personnellement je n'ai jamais utilisé ça fait peur par exemple au grand jaggy non mais comment l'utilisent déjà je sais plus moi je ne sais pas je n'ai jamais utilisé faut peut-être appuyer sur ah oui faut puis sur va comme ça et vrai le personnage il est content et fait ouais j'ai du feu et comment ça s'appelle oui je disais on peut donner des coups puissants gars je peux faire du rock'n'roll est-ce que tu peux te battre oui on peut ça fait rien comme des coups du coup j'ai oublié de quoi je parlais pas posé dans le feu madame faut quand même pas me frappe ah c'est pas gentil attend t'as vraiment donné les fournitures là ou pas encore non je n'ai pas encore fait ah oui d'accord je veux ranger mon arme du coup je suis désolé j'avais commencé à dire un truc et j'ai oublié ah oui si là dans les premières missions faciles les fournitures apparaissent au bout de deux minutes et après dans l'émission de haut niveau elles apparaissent de manière aléatoire c'était au bout de deux minutes comme au bout de dès le début ça peut être au bout de 30 minutes c'est à dire qu'une mission dure 50 minutes en général elles durent toutes 50 minutes je vois ah peut-être pas dans les grands monstres pas les grands monstres monstres gigantesques dans le village mais en ligne là comme ça et je crois qu'elle lure d'autre 50 minutes et voilà et hop moi j'ai obtenu plein de machin pour la pêche je m'en sépare je les vends viennent des trucs là je sais pas ce que c'est c'est un bec impérial trop bien où j'ai un chat dans la télé et qui s'est décidé c'est pas grave parce que la vidéo elle est finie je sais pas s'il était grand ce rogui mais c'est pas grave il était il était ni l'un ni l'autre il était rien c'était c'était un moins que rien c'est pas grave tant plus pour lui donc voilà on a fini avec cette vidéo là c'est la cantine on peut manger trop pas bon et là où puisque franchement trop pas bon et on va présenter vite fait avant de terminer veut dire la tête de dragon tu veux manger de la tête de dragon du thon poilu bon gros il ya plusieurs types de nourriture et si on peut combiner deux aliments pour avoir des effets différents au cours du combat donc par exemple là on prenait du caviar rose avec du vin du vin de la boisson d'or pour obtenir la capacité catalyseur féline qui faisait apparaître le shaggy le machin le bidule dans les missions de visite elle le fait pas forcément apparaître parce qu'il ya une probabilité qu'il apparaît ça n'est pas forcément c'est pas forcément toujours le cas puisque dans la plupart des quêtes on peut faire pop un deuxième voire un troisième ça dépend de combien de mots ce qu'il ya dans la quête un deuxième monstre qui nous attaque en plus et mais avec catalyseur féline on est sûr et certain qu'il apparaîtra mais c'est pas forcément bénéfique qu'il apparaît ce est donc bon en gros le thon et le la viande ça permet d'augmenter l'attaque le pain le prince permet de monter la défense ça ça permet de monter la tomate le fruit légume s'il vous plaît oui mais c'est parce qu'à la base c'était et le champignon du coup puisque c'est la même jour en fait et monte la défense de défense élémentaire ça ça montre rien rien enfin non ça sert pas à rien ça sert du truc utilitaire et le vin se servent aussi tout utilitaire mais dans un sens un peu plus bénéfique c'est aussi des malus les vins oui aussi des malus et les deux et les deux boissons en fait ça se débloque plus tard enfin elles sont pas directement débloqués dans le jeu fait des quêtes dans le jeu donc des quêtes de cantine et plus vous débloquer des aliments pour avoir donc des trucs de mieux en mieux donc voilà je pense que on a à peu près tout dit même si ça a été un gros 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 bazar cette vidéo mais c'est pas grave je suis désolé si vous n'avez rien compris c'est comment dire assez difficile à expliquer monster hunter il faut y jouer en fait c'est pas grave mais la plupart des gens ils disent j'ai joué 100 minutes j'ai rien compris c'est un jeu il faut y jouer 100 heures pour comprendre le jeu non mais c'est vrai c'est un mmo en fait on va dire c'est un mmo que tu joues tout seul mais non tu peux jouer avec des gens regarde là je suis là moi voilà donc voilà c'est bon c'est fini merci à tous d'avoir regardé cette vidéo à bientôt pour la prochaine partie salut bien 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 bien